Nous sommes fin janvier et c'est un moment important dans la vie des élèves de terminale car ils doivent choisir leur orientation future. Tout du moins émettre des voeux quant aux filières qu'ils pourraient avoir envie de suivre une fois le bac obtenu. La fameuse étape dite APB, admission post-bac. Et ça pose des soucis à certains. Vers quelle voie s'engager ? Quel métier ensuite ? Et puis cette question, peut-on se tromper si on s'aperçoit que le cursus dans lequel on s'est engagé ne correspond plus à nos attentes ? Est-ce qu'on peut faire machine arrière ? Question qui se pose aussi d'ailleurs pour les élèves qui s'orientent vers l'apprentissage. Alors pour évoquer ces questions des reportages, pour en parler des invités, ils sont spécialistes de l'orientation, directeurs de centres de formation ou encore psychologues. Et ils vont nous expliquer que s'orienter, c'est un métier. Enquête de région commence. Bienvenue. Bonsoir. N'hésitez pas bien sûr durant cette émission à nous faire part de vos réflexions, de vos commentaires sur Twitter en utilisant le hashtag EDR PDL. Alors nous sommes au centre de formation des apprentis de Saint-Herblain, centre de formation d'apprentis du bâtiment. Ils sont 1300 ici à apprendre les métiers du bâtiment. C'est le plus grand CFA de France en la matière. Il y a 53 autres CFA en Pays de la Loire pour un peu plus de 28 000 apprentis. Donc des gens qui, comme les 123 000 étudiants de la région, ont choisi une voie honte, un projet professionnel. Ce n'est pas le cas de tout le monde. D'autres doivent donc remplir en ce moment les fameuses APB admission post-bac sur un portail Internet. Forcément, ça suscite de la réflexion. Evelyne Garcia et Olivier Quentin sont allés près d'un lycée nantais pour demander aux jeunes ce qu'ils voulaient faire plus tard et quelles études ils voulaient suivre. Écoutez leur réponse. Je pense que je vais faire une fac, je vais mettre une fac, mais je ne sais pas trop encore parce que mon métier que je veux faire, c'est préparer en pharmacie. Mais on ne donne pas assez de débouchés, enfin il n'y a pas assez de pharmacie. Du coup, on est obligé de mettre des choix qu'on n'a pas envie de faire et se retrouver à faire des fois des études inutiles pour nous. Et du coup, je suis un peu perdue. Alors les voeux qu'il va falloir émettre, ça sera quoi ? Je n'en ai pas en particulier, ça serait peut-être un BTS ou un STAPS, je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas trop quoi faire précisément, mais je n'ai pas les moyens pour aller en école. Du coup, je vais aller à la faculté de Nantes. Je me demande si je dois mettre par exemple plusieurs voeux, par exemple plusieurs sections de droit qui existent ou seulement ce que je veux faire. Donc ça, c'est quelque chose que je compte voir justement bientôt. Il faut se poser d'abord des questions, il faut y réfléchir sur l'année de seconde, première et terminale. Il faut vraiment se poser la vraie question de qu'est-ce qu'on veut faire plus tard. En fait, la majorité part en fait parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire comme métier, soit comme j'ai dit au niveau financier, par défaut. L'orientation, on y pense depuis longtemps ou bien c'est simplement cette année ? Non, j'y pense depuis longtemps, mais je n'y pensais pas trop non plus, je n'avais pas trop d'idées, je ne me posais pas trop la question. Mais là, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'y pense vraiment parce que ça arrive vite en fait. Et ouais, choix difficile à faire pour certains. Justement, l'orientation et ce moment du choix, ça nous a fait penser à un dessin. Regardez, il est tout récent, il date de la semaine dernière. C'est un dessin de Fabrice Herr. Fabrice Herr, c'est un professeur et auteur de bande dessinée. Et il anime également un blog intitulé Une année au lycée, abrité par le site internet du monde. Vous voyez, on a des fiches, on a internet, ça ne simplifie pas forcément le choix. On va essayer de prouver le contraire justement dans cette émission. Alors je vous disais, trois lettres qui font peur actuellement à beaucoup de jeunes. Ces trois lettres, ce sont A, P, B, admission, post-bac. Depuis le 20 janvier jusqu'au 20 mars, les élèves de Terminal doivent aller sur un portail internet pour remplir des fiches de vœux. C'est un passage obligé. Victoire et Mathilde sont dans la Sarthe. Elles sont en Terminal. Elles viennent de découvrir le site. Elles sont en pleine réflexion. Voyez le reportage de Yann Ledos et François Desromes. Victoire et Mathilde sont toutes les deux en Terminal économique et social dans un lycée du Mans. A seulement 17 ans, l'une comme l'autre ne sait pas encore quel métier elle voudrait exercer à l'avenir. Il faut pourtant se décider selon ses centres d'intérêt parmi le panel de formation proposé sur le site. Toi c'est celle-là. Parce que licence droit, économie et gestion. C'est ça. Donc tu sélectionnes. Ils font une liste de propositions. Une fois qu'on sélectionne le domaine où on veut aller, la région et la ville, etc. Ils vont nous proposer toute une liste de formation. Donc de là on peut choisir. Mais je trouve qu'il y a beaucoup d'informations. Il faut arriver avec un minimum de renseignements. Victoire, elle a déjà opté pour l'Université du Mans dans le domaine de l'économie. Mais le site peut collecter jusqu'à 24 possibilités d'orientation. C'est donc à l'élève de faire des choix stratégiques pour obtenir sa formation préférée. C'est quand même plus accessible d'aller à Nantes ou à Rennes qu'à Paris. Oui dans la région où tu es. Parce que le niveau des privées parisiennes est très élevé. Si on n'est pas pris quelque part, il faut avoir forcément nos choix. Mais souvent en fac, on est obligé d'être pris. Et du coup, une fois qu'on est pris en fac, les autres choix s'annulent. Les deux jeunes filles ont maintenant jusqu'au mois de mai prochain pour compléter et valider leur choix sur le site admission post-bac. Le temps pour elles de participer à des portes ouvertes dans les établissements qui les intéressent. Restera ensuite à décrocher le bac. L'unique sésame pour poursuivre ensuite vers la filière de leur choix. Les APB c'est important, mais il ne faut pas oublier le bac quand même. C'est l'objectif numéro 1. Retour sur le plateau d'enquête de région installé pour l'occasion au CFA du bâtiment de Saint-Herblain, tout près de Nantes, où il y a 1300 apprentis. C'est le plus grand CFA en la matière en France. Bonsoir Patrick Herzek. Alors vous êtes chef du SIO, je vais expliquer. Service académique d'information et d'orientation. Vous gérez au sein du rectorat de l'Académie de Nantes tout ce qui concerne l'orientation des jeunes. Pour faire ça, c'est ça. Béatrice Pinsard, bonsoir. Bonsoir. Vous, vous êtes coach depuis 12 ans maintenant après l'étude de psychologie. Donc vous conseillez les jeunes de façon, on va dire, privée. Ils viennent vous voir quand ils sont un petit peu dans le doute. Patrice Herzek, comment rassurer ces jeunes ? On a vu qu'il y a des inquiétudes. Certains vont aller en fac notamment parce qu'il y a un critère important à prendre en compte. C'est que les écoles, c'est cher. Donc est-ce que le choix, puisqu'il est financier, ne se fait pas par défaut sur l'orientation ? Le choix, c'est par essence de multi critères. Évidemment, il y a les possibilités matérielles, les possibilités de mobilité. Évidemment, ce qui est important, c'est d'abord les disciplines qu'on aime et ce qu'on souhaite exercer comme métier. Donc tout ça est à prendre en compte. Et pour rassurer les étudiants, je dirais qu'ils ont encore trois mois pour rentrer leurs voeux et deux mois ensuite pour les classer. Ce qui est important pour eux, c'est d'abord de sélectionner un maximum de formation qu'ils ont envie de faire et de savoir les hiérarchiser. Bon, ensuite, comment vous les conseillez ? Parce que, comme vous l'avez dit, il faut affiner le choix. Donc comment au CIO, centre d'information d'orientation, vos agents, ceux qui travaillent avec vous, les orientent le mieux possible ? Sur l'ensemble du territoire, c'est un maillage quand même assez exceptionnel. 150 conseillers d'orientation dans les 350 collèges et lycées. L'orientation commence bien sûr au collège. Donc des gens de proximité, des conseillers d'orientation psychologues de proximité, des familles qui peuvent accompagner, qui doivent accompagner leur enfant pour mener cette réflexion ensemble en famille. Et puis, je dirais, une proximité avec les enseignants qui accompagnent la démarche APB dans leur classe de terminale. Mais concrètement, c'est des entretiens, c'est des exercices, c'est des tests de motivation, de compétences ? Et concrètement, ce sont des entretiens, ce sont des tests d'intérêt, de motivation qu'il est possible de passer. Ce sont aussi des réflexions sur de la documentation des différentes matières à passer, sur les disciplines qu'on a envie de traiter dans son parcours intellectuel, c'est-à-dire dans l'enseignement supérieur. C'est tout ça, c'est un entretien d'orientation avec un conseiller. Et ça fonctionne, ça marche ? Ça fonctionne, bien sûr, il y a plus de 30 000 jeunes qui, de la seconde à la terminale, vont consulter des conseillers. Si ça fonctionne si bien, pourquoi il y a des coachs privés comme Madame Pinsard ? Je pense que ça répondent aussi à l'anxiété, les coachs privés répondent aussi à l'anxiété des familles qui sont très fortes. Les CEU répondent aux besoins, les coachs plus à l'anxiété des familles qui sont fortes à ce moment-là de la procédure. Béatrice Pinsard, vous avez l'impression de pallier un manque, une absence de la part des instances publiques ? Non, je pense que c'est totalement complémentaire. C'est-à-dire que ce que moi j'essaye de faire, en tout cas dans la façon dont je procède, c'est de mettre le jeune au cœur du processus et par conséquent faire un travail d'introspection. Donc ça demande du temps. Moi je les vois cinq fois une heure, espacées de moins quinze jours à chaque fois. Seul, que le jeune, sans les parents ? Que le jeune, tout à fait, pour qu'il ait le temps vraiment de mûrir, de réfléchir et d'avancer dans sa réflexion. Donc le but c'est qu'ils se connaissent lui-même, ce qu'ils n'ont pas vraiment l'occasion de faire ou d'entreprendre au lycée dans ces années-là. Mais quand ils viennent vous voir, ils sont déjà passés par les services de M. Herzek ou pas ? Alors parfois oui, parfois non. Il y en a qui y vont en disant, dites-moi ce que je veux faire. Et là effectivement, vous ne pouvez pas leur répondre, il faut faire ci ou il faut faire ça. Il faut quand même que ça parte d'eux. Et c'est un peu là-dedans que je les accompagne, c'est pour les aider à faire cette réflexion-là. Donc des exercices de psychologie, des exercices de motivation, comment vous pouvez tester ça chez un jeune que vous connaissez peu ? Parce que vous le voyez cinq fois, ce n'est pas beaucoup. Alors c'est beaucoup d'échanges. Je les accompagne pour se poser les bonnes questions. C'est-à-dire que je leur demande de réfléchir à leurs besoins, à leurs envies, à ce qu'ils aiment, à ce qu'ils n'aiment pas. Éventuellement, quels sont leurs freins, quelles sont leurs peurs. Tout ça, ça prend du temps. C'est un processus quand même qui demande de la réflexion. Souvent la première fois, ils me disent, je ne sais pas, je ne sais pas répondre à votre question. Et puis à la séance suivante, ils ont pris le temps de réfléchir, ils ont pris le temps d'affiner un petit peu, d'être curieux, de regarder autour d'eux. Et ça vient tranquillement, mais on y arrive sans problème à la fin des séances. Ils viennent à leur demande ou c'est les parents qui les envoient ? Alors ça dépend. C'est souvent les parents au départ, pour être très honnête. Et puis quand le jeune a expérimenté, ils peuvent se donner l'adresse entre eux. Ça, ça arrive aussi. Le bouche à oreille fonctionne beaucoup. Le bouche à oreille fonctionne bien, oui. Les coachs, je vous sens un peu sceptique, monsieur Herzeg. C'est l'aspect financier, parce qu'on va en parler du prix, évidemment. C'est vrai qu'étant la tête d'un service public d'orientation, je comprends que les familles puissent avoir besoin et sont tout à fait libres de le faire. Mais le service que proposent les conseillers d'orientation psychologue est de même nature. C'est-à-dire qu'on fait d'abord un travail d'introspection, on travaille sur les motivations, les compétences déjà acquises. Enfin, tout ce travail-là, c'est la même méthode. Mais si on revient au CIO, on n'a pas forcément le même conseiller ou la même conseillère. Alors que là, on a cinq rendez-vous avec Mme Pinsard. Moi-même, qui ai été conseillé il y a quelques années maintenant, j'avais des jeunes et des familles qui demandaient à me revoir trois, quatre fois. Lors d'un rendez-vous, quand on prend un rendez-vous en CIO, on demande un conseiller en particulier. Et en plus, dans les lycées où interviennent les conseillers, ce sont toujours les mêmes conseillers. Donc on peut voir un conseiller trois, quatre fois. Mais en même temps, je comprends l'activité de Mme. Elle peut être complémentaire, c'est vrai. Elle est un peu de même nature. Mais je dirais, vous devez recevoir des familles encore plus anxieuses, qui sont prêtes en fait à payer. Puisqu'au fond, on est sur un service d'un côté qui est gratuit et de l'autre sur un service qui est payant. Donc il y a quelque chose de l'ordre quand même de l'inquiétude un peu plus grande sûrement chez les familles et les jeunes que vous voyez. Alors ça, je vous l'accorde. Il y a beaucoup de stress dans les familles. Ceci dit, il y a une demande. Sinon, je n'aurais pas de travail. Donc quelque part, il y a besoin d'être peut-être accompagné d'une manière plus confidentielle. Peut-être, je ne sais pas, où il y a une confiance peut-être qui s'installe au fil des séances, ce qui est important. Mais ça, je suis d'accord avec vous. Beaucoup de stress, beaucoup de pression. Des lycées, des parents, de l'entourage familial, des profs, un petit peu, c'est un peu général. De l'entourage, oui, je ne suis sans aucun doute. 70 euros la séance. Oui. Ça, c'est votre tarif. Oui. Une séance qui dure une heure. Très bien. Vous parlez de pression. Les APB, justement, admission post-bac, cette fameuse étape jusqu'au 20 mars. Le portail admission post-bac, oui. Est-ce que ça n'est pas une trop grosse pression sur ces épaules un peu frêles que sont celles des lycéens qui ne sont pas encore adultes ? Ils vont rentrer dans le monde des adultes, mais c'est vraiment la frontière. Disons que c'est un portail national qui a quand même un gros avantage, c'est qu'il recense toutes les formations existantes au niveau national. C'est 12 000 formations qui sont présentes sur le site. Pour l'Académie Nantes, c'est 350, dont 120, d'ailleurs, puisqu'on est dans un CFA, sont par alternance, par apprentissage. Donc, je dirais que c'est un moment clé qui cristallise beaucoup de choses, puisqu'en fait, c'est le moment, le top départ de leur réflexion pour certains. C'est vrai que ce que l'on vise, nous, personnels d'orientation, c'est de se dire que cette question, ils doivent se la poser bien en amont de l'ouverture du portail. Mais les jeunes ne sont pas faits tout à fait comme ça pour avoir vécu à côté d'adolescents. On est aussi parents. C'est un peu au jour le jour. Voilà, on s'aperçoit que c'est un peu au dernier moment. C'est quand autour d'eux, ils s'aperçoivent que des copains ou des copines commencent à réfléchir, qu'ils commencent aussi à réfléchir. Donc, je dirais que c'est un moment qui cristallise l'inquiétude. Mais trois mois pour réfléchir à ça et puis deux mois pour classer les vœux. Ça représente quand même un temps où tout ça peut s'ordonner et peut être accompagné. Parce que l'objectif, c'est bien de les accompagner dans la démarche. Ils ont droit à l'erreur ou pas ? Bien sûr, tout le monde a le droit à l'erreur. Ce n'est pas évident, vous dites bien sûr. On vous demande des choix, c'est officiel, c'est un portail national, c'est votre avenir qu'on dépend. Oui, bien sûr. On peut se tromper. D'ailleurs, la procédure APB le prévoit. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est de rentrer le maximum de vœux 24, on l'a dit, 12 participes de formation qui permettent que le jeune ait l'éventail de ce qu'il veut faire. Ensuite, il opère un classement. Et lorsqu'il a des réponses sur son admission, en gros, à partir de juin jusqu'à mi-juillet, à chaque phase, il y a trois phases d'admission. Il peut retirer un vœu et donc se retirer d'une formation qu'il aurait voulu faire. Donc, oui, bien sûr, pendant la procédure, il peut changer d'avis. À la suite de la procédure, il y a de la réorientation. On le sait très bien, dans l'université, il y a de la réorientation. Il y a les semestres. Au bout d'un semestre, on peut changer d'orientation. Donc, tout ça est possible. C'est réversible. Cette pression, cette peur de se tromper, vous la sentez chez les jeunes qui viennent vous voir ? Je la sens énormément. C'est-à-dire qu'ils viennent en me disant qu'il faut que je fasse un choix pour les 50 ans qui vont venir. Donc, pour eux, c'est énorme. Ils jouent leur vie, quoi ? Pour beaucoup, ils ont ce sentiment. Ils donnent l'impression. Ils ont ce sentiment. Donc, mon travail, c'est aussi de les rassurer, de rassurer les parents, comme vous disiez. Pour les admissions post-bac, pour en revenir à ça, ils ne savent pas comment ça fonctionne la plupart du temps. Les parents, encore moins, parce que ça n'existait pas de notre temps. Donc, voilà, il faut tout remettre à plat. Et ils ont peur de se tromper, de ne pas mettre le bon ordre. C'est pour eux une vraie source de stress, oui. Qu'est-ce qu'il y a derrière les APB ? Est-ce que c'est l'ordinateur qui choisit les vœux qu'ils ont mis sur le portail ? Non, non. C'est un système, d'abord, qui a été fait par des humains. Donc, il y a de l'humain. Mais après, on peut laisser la machine faire. Non, non, ce n'est pas une machine infernale qui va disperser comme ça les élèves. Non, non, il y a un classement de vœux. C'est pour ça qu'on demande que les jeunes hiérarchisent leurs vœux. Après, il y a une confrontation à l'ensemble des dossiers qui demandent la même formation. Sur certaines formations sélectives, je pense au BTS, au DUT, à certaines formations en tension à l'université, il peut y avoir un choix sur dossier. Donc, il y a de la réflexion derrière. Il y a de la réflexion derrière. Ce n'est pas quelque chose qui se fait de façon aléatoire. Non, non, heureusement, d'ailleurs. Très bien. Alors, des conseillers d'orientation dans le public, on l'a vu. Des coachs, il y en a également dans le privé des conseillers d'orientation. Ça s'appelle le conseil aux familles, tout simplement. Les lycéens, mais aussi les collégiens qui souhaitent intégrer une filière peuvent aller voir des conseillers pour évaluer leur niveau et leur motivation. Reportage d'Evelyne Garcia et Olivier Quentin. Vous allez faire un questionnaire d'intérêt. Donc, il n'y a pas de mauvaise réponse. Vous allez mettre ce que vous voulez. Marc, élève de Terminal ES, Louise de 4e et Thibaut de 3e sont là pour trouver une orientation. Quel que soit leur niveau et leur âge, nous leur proposons de faire un questionnaire d'intérêt qu'ils font tout seuls, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait d'influence du tout des parents derrière leur dos. Et ensuite, nous allons utiliser le document qui va s'imprimer au cours de l'entretien qui va durer une heure environ derrière. Donc, l'entretien, on va partir de ce qu'ils sont, de ce qu'ils posent comme question ou pas. Quelquefois, ils n'en ont pas. Voilà, on va essayer de découvrir avec eux leur centre d'intérêt. Ce qu'ils font, on s'intéresse aussi beaucoup à ce qu'ils font en dehors de l'école pour un petit peu cerner ce qui pourrait les intéresser pour la poursuite de leurs études. Je n'ai aucune idée d'un secteur, domaine, rien qu'une filière à suivre après le bac. C'est pour ça que je suis ici en train de faire ce questionnaire. Marc avait le projet d'être plutôt dans le sport, mais il a eu un peu des problèmes de santé, donc il n'a peu plus. Et il a choisi une filière ES pour aller dans le commerce. Après, s'être un peu renseigné sur les écoles, sur les débouchés et tout ça, il s'est rendu compte que ça ne lui plaisait pas. Tu n'as jamais eu d'idée ou tu en as déjà eu et elles sont passées ? Le film n'en a pas du tout. J'hésite en fait entre technologie et ES, et donc j'aimerais bien savoir comment m'orienter, les différentes écoles et tout ça, si je pourrais partir en internat ou des trucs comme ça. Là, il est en troisième, donc la question c'est de savoir est-ce qu'il faut continuer dans la filière générale ou pas, compte tenu d'un dossier scolaire un peu juste. Donc est-ce qu'il faut essayer de s'orienter dès la seconde ou pas ? Voilà, la question reste ouverte. Le service d'information et de conseil aux familles a reçu l'an dernier 740 adolescents. Ici, on ne fait pas de miracle, on donne des pistes, on motive. La surinformation, on va dire, le suraccès à l'information par le biais du numérique même, fait qu'effectivement les jeunes ou les familles peuvent être un peu perdus. Donc ici, le fait d'avoir une relation duelle avec une conseillère, je pense apporte aussi un éclairage et aux jeunes et à la famille. Ça permet que les deux entendent la même chose au même moment. Ce qui est important, c'est que tu sois curieuse, que tu ne te fermes pas les portes. S'ouvrir à tout, c'est important. Voilà, on continue de parler de l'orientation scolaire avec nos invités, Patrice Serzec du rectorat et Béatrice Pinsard, coach. Vous me disiez, ou vous avez peut-être nous confirmé, que le dossier scolaire, le bac c'est important, évidemment, indispensable, mais le dossier scolaire a une importance considérable dans les APB. Tout à fait, puisque c'est la sélection a priori principale, outre une lettre de motivation et éventuellement entretien, que l'on leur demande les bulletins de première et les deux premiers bulletins de terminale. Donc j'ai des jeunes qui arrivent, moi, qui n'ont pas forcément un très bon dossier et qui sont persuadés que d'emblée, plein de portes leur sont fermées, puisque c'est le type de sélection, ce qui engendre encore du stress. Alors on a beau leur dire, il faut quand même qu'ils prennent conscience que c'est très important. Donc en fait, c'est dès la première qu'on devrait faire ces APB, alors ? Ah, mais il y a une base école d'APB en première, c'est-à-dire que les élèves peuvent s'entraîner sur APB dès la première. Mais pour aller dans votre sens, c'est vrai que les jeunes ont souvent besoin d'être réassurés, c'est-à-dire qu'ils ont une image d'eux assez dévalorisée dans le système scolaire et il faut surtout leur dire oser, même avec des résultats plus moyens. Des fois, faire des projets qui sont un peu ambitieux. Donc il faut changer le système scolaire. Une dernière question à chacun, comment vous travaillez ? Est-ce que vous vous rendez sur les salons pour dire aux jeunes, même toutes les formations vers lesquelles ils peuvent se diriger ? Alors je me rends sur les salons, oui, et je suis beaucoup, je téléphone énormément, voire je vais dans les écoles au cas par cas pour voir leurs innovations, leurs changements, leurs nouvelles matières, leurs nouvelles formules, etc. Et dès que j'ai un doute, je passe un coup de l'idée. Mais j'invite aussi beaucoup mes jeunes à le faire par eux-mêmes aussi. Aller sur les salons. Le but, c'est de les autonomiser et de les encourager. Et de les responsabiliser. On va parler des salons dans un instant. Dernière question, Patrice Herzec. Quels sont les métiers d'avenir ? Les formations vers lesquelles il est bon d'aller pour être sûr d'avoir de l'emploi ? Beaucoup de métiers. C'est la grande question. Non mais attendez, de fait, on est à une génération, ce nez après la guerre, vont partir en retrait. Donc tous les secteurs vont recruter. Il y a des secteurs, en effet, qui sont en pointe. Le numérique, on le sait, à des niveaux, les métiers d'ingénieur, l'entretien. Je veux dire, il y a plein de métiers qui vont recruter. Les services à la personne. Les services à la personne, tout ce qui est économie solidaire, etc. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Béatrice Pinsard. Je rappelle que vous êtes coach pour conseiller les élèves avant leur orientation. Patrice Herzec, vous dirigez le service d'information et d'orientation au sein du rectorat de l'Académie de Nantes. Alors certains se disent, je vais aller sur les salons, notamment dès la première. L'option est peut-être intéressante. Salon d'étudiants, Formatec ou encore StudiRama. Il y aura un salon StudiRama ce week-end à Nantes, le 28 janvier, au Mans en novembre et à Angers-la-Roche-sur-Yon en décembre 2017. Mais devant l'ampleur des propositions, il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Et puis il y a toujours cette question, est-ce que je peux vraiment changer de voie en cours de route ? Reportage Céline Dupéra, Dominique Lemay. Alban est en première ES. Il arrive de surger en Charente-Maritime et il a fait la route avec son père. A son âge, difficile de choisir. Il aime le dessin, mais il hésite. Beaux-arts, école de design ou de commerce, la liste de ses envies est longue. C'est dur parce qu'on n'a pas forcément de personnes qui vont nous voir pour nous dire, c'est à nous d'y aller en fait, c'est à nous d'aller voir les gens pour savoir ce qu'on va faire plus tard. Du coup, il faut se prendre par la main et c'est compliqué. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'écoles, mais ça permet justement d'orienter. C'est pour ça qu'on s'y prend dès la première. Comme ça, lui-même a le temps de prendre plus connaissance des différents types de formation et de faire un premier choix et nous, en tant que parents, aussi d'avoir un aperçu de tout ce qui existe. A 20 ans, Sabrina s'est rendue compte qu'elle s'était trompée de voix, oubliée la fac de langues étrangères. Elle veut désormais se tourner vers l'apprentissage et la restauration. Je voulais savoir si c'était facile de trouver un patron. Je ne peux pas dire que ce soit aisé, mais par contre, il est vrai que lorsqu'on est motivé, qu'on a envie de s'engager dans une démarche d'apprentissage, on va à la rencontre des employeurs et on leur propose un CV, une aide de motivation. C'est important de savoir ce qu'on ne veut pas faire. C'est grâce à ce qu'on ne veut pas faire qu'on sait ce qu'on veut faire. Ça a l'air bête, mais on ne s'en rend pas souvent compte. Ces dernières années, la grande tendance, c'est le numérique. Mais si certains secteurs, comme l'industrie du jeu, sont porteurs, d'autres, en revanche, n'offrent que très peu de débouchés. Il y a un peu le fantasme. Il y a des métiers dont on a beaucoup parlé, comme le community manager. On en parle beaucoup depuis 3-4 ans. Ça attire des jeunes. C'est ceux qui gèrent les communautés des réseaux sociaux pour des entreprises. Et là, les postes sont beaucoup moins nombreux. Il y en a finalement assez peu. Sollicité de plus en plus tôt dans leur scolarité, les lycéens ont souvent bien du mal à y voir clair. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, bifurquent en cours de route. Retour sur le plateau d'enquête de région installée pour l'occasion, puisque s'orienter, c'est un métier. C'est le thème de cette émission au centre de formation des apprentis du bâtiment de Saint-Herblain. C'est le plus grand de France en la matière, 1300 apprentis. Alors des salons, il y en a régulièrement et dans toutes les grandes villes. Pour autant, toutes les formations, toutes les écoles ne sont pas toujours présentes sur ces salons. Alors l'une de nos équipes a rencontré Johan Floriel. Johan Floriel est commissaire de salon pour le journal L'étudiant. Et il répond à plusieurs questions, notamment d'abord à celle-ci. À quoi sert un salon ? Un salon, ça permet de poser des questions. Ça permet surtout de rencontrer des écoles. Ça permet de rencontrer des professeurs, des proviseurs, d'autres étudiants. Et surtout de se confronter aux idées qu'on peut se faire sur son avenir, sur l'orientation. Ça permet également d'être curieux, ça permet de découvrir des voies auxquelles on ne pensait pas. Et ça permet aussi de se rassurer parce qu'il y a des échéances, comme le portail APB qui ouvre en ce moment. Ça permet d'obtenir plein d'informations pour faire vraiment les bons choix pour préparer son futur. Il n'y a jamais trop d'informations. L'orientation, c'est un choix qui est quand même très engageant, qui demande d'avoir un maximum d'informations pour faire les bons choix. Les élèves sont maintenant très bien préparés dans les lycées, en amont. On prend le temps vraiment de leur parler d'orientation. Mais il y a un moment où il faut se confronter effectivement au terrain. Il faut aller rencontrer les écoles, il faut se déplacer, il faut poser des questions. Donc il y a plusieurs événements dans l'année. Un événement ne remplace pas un autre. Tous les événements sont complémentaires. On peut retourner plusieurs fois sur un salon parce qu'à différents stades de l'année, on n'a pas forcément les mêmes questions, on n'a pas forcément évolué encore complètement sur son choix d'orientation. Donc toutes ces informations-là sont disponibles pour les jeunes. Les salons, mais pas que les salons. Internet, les librairies, les publications de l'étudiant, de l'ONICEP et d'autres. Voilà, donc on encourage les jeunes de toute façon à aller prendre le maximum d'informations. Nous, à l'étudiant, on offre l'information la plus complète possible sur ce qui existe. Ensuite, chaque jeune a un parcours différent et chaque jeune doit aller poser ses questions propres pour définir son parcours à lui. On ne définit pas le parcours des jeunes à leur place. On leur demande d'être curieux, de se préparer et d'aller se confronter au terrain. Alors, toutes les filières en ce moment qui sont liées au numérique, évidemment, c'est toute la mutation numérique, les nouveaux métiers, du web design, les métiers de la création, les métiers de l'informatique, du codage, etc. On a un vrai retour des filières d'ingénieurs, notamment. Il y a beaucoup de promotions également pour permettre aux filles de faire des filières d'ingénieurs, parce qu'on en manque et il y en a besoin. On revoit un réel engouement vers les filières technologiques, notamment, deux pointes, et toujours les filières classiques, commerciales, en contact avec les animaux, d'aide à la personne. Dans le cadre notamment de l'apprentissage, des soutiens qu'il y a pour l'apprentissage par les conseils régionaux notamment, mais il y a des vraies campagnes pour montrer que l'apprentissage est une voie de réussite. L'apprentissage, ça va maintenant du CAP à Bac plus 5. On peut faire de l'apprentissage à l'université, en école de commerce, en école d'ingénieur. Donc, il y a une vraie communication autour de ça. Il y a un vrai attrait des jeunes pour ces filières professionnalisantes qui leur permettent non seulement de préparer un métier dans de réelles conditions professionnelles, mais également d'accéder à l'autonomie en ayant un revenu, un salaire, et de se lancer dans la vie active plus tôt. Voilà, ce qui nous amène justement, comme le disait M. Fleuriel, à parler de l'apprentissage. Beaucoup d'élèves, en fin de troisième, vont quitter le cursus dit classique pour s'orienter vers l'apprentissage, apprendre concrètement un métier, quitte à revenir ensuite vers une filière de bac, bac professionnel en l'occurrence. On a coutume de dire que quand le bâtiment va, tout va. Eh bien, ça doit aller très bien en ce moment, car ce secteur est en train de sortir de la crise. Des entreprises recrutent, encore faut-il, une nouvelle fois, qu'elles aient des apprentis. Reportage Christophe Turgis et Damien Ravelland. Maçon, plombier chauffagiste, le BTP CFA de la Roche-sur-Yon recherche des apprentis. Paradoxe de l'époque, il y a plus de places d'apprentissage dans les entreprises que de candidats. Le bâtiment a connu une crise, il ne faut pas l'ignorer. Aujourd'hui, ça repart. Le seul souci, c'est qu'on est resté sur une représentation du métier erroné, pas d'image. Aujourd'hui, les métiers ont beaucoup évolué. Il y a des techniques, le manitou, le transpalette, enfin plein de choses qui permettent à un apprenti de travailler dans de bonnes conditions. Un apprenti maçon ou plombier, par exemple, sera rémunéré 40% du SMIC durant son parcours de formation. Un parcours de formation gratuit qui peut préparer jusqu'au bac pro et à la qualification de chef d'équipe. Chez VFE 85, jeune entreprise spécialisée dans les fluides et le génie électrique et thermique. Sur 80 personnes, 3 sont des apprentis. Emploi garanti à la fin de l'apprentissage. On croit en l'avenir, on croit en les jeunes parce qu'effectivement, on a beaucoup de jeunes. Et quand on crée une entreprise, on séduit plutôt les jeunes qui sont à la recherche d'un emploi. Donc beaucoup de jeunes ont rejoint notre entreprise. Beaucoup formés par l'apprentissage, entre autres, à la Forbatte à la Roche-sur-Yon, qui est un partenaire avec qui on travaille depuis très longtemps. Et pour nous, c'est une manière de construire nos équipes, de faire confiance à des jeunes qui ont du potentiel. Il suffit de leur faire confiance et bien les intégrer. Le choix du métier ne doit pas être contraint pour que les jeunes trouvent leur place. L'apprentissage par l'exemple, vu comme une véritable dynamique pour faire grandir les entreprises. Voilà, l'apprentissage, une filière qui marche. N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions, de vos commentaires. Ça nous intéresse toujours de partager ça avec vous. Twitter, hashtag EDRPDL. Thierry Dubin m'a rejoint, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du CFA MFR. Donc MFR, c'est-à-dire Maison Familière Eurale de Vendée. Et vous êtes président de l'association des directeurs de tous les CFA des pays de la Loire. On vient de voir dans ce reportage, on manque d'apprentis. Vous me le confirmez ? Oui, l'apprentissage et les apprentis, dans certains secteurs professionnels, il manque des jeunes. Il y a des secteurs qui recrutent, des secteurs en tension, des secteurs qui vont avoir dans les mois à venir, dans les années à venir, du renouvellement effectivement de génération. Je pense notamment dans le secteur du bâtiment, tout le secteur de l'artisanat. Mais aussi des secteurs comme l'industrie. L'industrie est en pénurie, entre guillemets, de main-d'oeuvre. Et donc recherche effectivement des jeunes à former en apprentissage. Alors pas forcément sur des formations BAC, mais aussi sur des formations supérieures. On va voir, bien évidemment, que c'est un parcours. Oui, on s'engage pour plusieurs années dans l'apprentissage. On peut s'engager sur plusieurs années dans l'apprentissage. On est à 64% d'occupation des places. Il y a 28 000 apprentis en Pays-de-la-Loire. Il y a 44 000 places. Ça amène à quel métier l'apprentissage souvent ? C'est des métiers manuels, vous confirmez ça ? Non, là par contre, je vais démentir. Ce n'est pas forcément que des métiers manuels. Donc l'apprentissage au départ était ouvert dans les années 70-80, effectivement, à des formations plutôt de niveau 5, c'est-à-dire des CAP, BEP à l'époque. Aujourd'hui, l'apprentissage a ouvert bien évidemment un spectre large parce qu'on retrouve des formations manuelles, certes, mais aussi des formations supérieures dans le design. On va retrouver dans la communication, on va retrouver dans le commerce, on va retrouver dans plein de secteurs professionnels des formations qui sont autres que des formations manuelles. les diplômes d'ingénieur, donc dans l'industrie, dans l'agroalimentaire. Donc l'apprentissage, c'est adapté à la société ? L'apprentissage est adapté, donc effectivement, à la société et répond à un besoin et répond surtout, je pense, à une demande économique, à une demande professionnelle et puis surtout qui répond à une passion des jeunes. Parce qu'on ne vient pas en apprentissage par hasard, je pense. C'est parce qu'à un moment donné, on a fait un choix. On ne vient pas par défaut, on vient par conviction. On vient par conviction, on vient par choix. Alors pourquoi on manque de jeunes qui ont des convictions ? Parce qu'on manque d'apprentis. Pourquoi ? Par méconnaissance ? Parce qu'éventuellement, on imagine que les salaires seront peu attractifs ensuite sur le marché de l'emploi ? Je pense qu'il y a le phénomène d'attractivité, il est par rapport à l'histoire de l'apprentissage. Il y a trois phénomènes qui ont fait que l'apprentissage a peiné peut-être à se développer. La première, c'est la réglementation. Il y a eu malheureusement des questions réglementaires qui ont freiné les entreprises à recruter des jeunes en apprentissage. Le deuxième phénomène, c'était la réforme du bac pro de trois ans. La réforme du bac pro de trois ans en 2009 n'a pas pensé tout simplement le bac pro en apprentissage. Et on s'aperçoit que prendre un jeune en bac pro sur trois ans, trois ans pour un jeune, pour une entreprise, c'est un contrat, c'est un contrat de travail, n'oublions pas, et c'est long. Et donc la motivation du jeune, il faut la garder pendant trois ans. Donc ça, c'est un deuxième phénomène. Et puis le troisième phénomène que je voulais dire, c'était par rapport à la conjoncture économique, la crise de 2008 a freiné effectivement le développement de l'apprentissage. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une mauvaise image de certains professeurs qui, connaissant mal l'apprentissage, en collège, disent si tu travailles mal, tu iras en apprentissage. Mais connaissant ceci ou peut-être crainte des parents, des élèves ? Certainement. Mais maintenant, au niveau, moi, en tant que président de l'association des directeurs de CFA, on mène des actions conjointes avec le rectorat, avec le conseil régional, justement pour accompagner, pour travailler ensemble sur les territoires, pour faire connaître l'apprentissage. Pour montrer que c'est moderne et que ça débouche. Pour montrer que c'est moderne, que ça débouche. Et puis que l'apprentissage, ce n'est pas pour les derniers de la classe. C'est pour les motiver, comme vous le disiez. Restez avec moi, M. Dubin. J'ai encore quelques questions, évidemment, à vous poser sur l'apprentissage. On pourrait passer des heures, mais on n'a que quelques minutes. Donc les jeunes travaillent en apprentissage. Ils apprennent à manier l'outil. Quand il y a des candidats, évidemment, vous le disiez. Alors voyez le cas de cette entreprise qui fait, entre autres, des armoires métalliques et qui peine à recruter. Et pourtant, il y a de l'emploi dans l'entreprise. Le carnet de commandes est plein. Le patron est même prêt, vous allez voir, à faire des concessions avec une prime de transport. Céline Dupéra, Jean-Marc Lallier. Certaines machines sont à l'arrêt. L'entreprise de 160 salariés croule pourtant sous le travail et affiche une croissance de 30%. Les carnets de commandes explosent. Alors le patron a besoin de main-d'oeuvre. Il voudra embaucher en tollerie, montage et câblage, mais ne trouve quasiment personne. Finalement, les jeunes ne sont pas intéressés par ces métiers manuels. Ils ont tous, on est force à avoir le bac, à faire les bacs plus 5. Mais les bacs pro, on nous a apprenti, il y en a plus sur le marché. Donc il faut revenir aux fondamentaux. Et pour redémarrer l'industrie, il faut des opérateurs, il faut de la main-d'oeuvre qualifiée et non qualifiée. Et aujourd'hui, Grosneau propose des postes à la fois sur la main-d'oeuvre qualifiée comme non qualifiée. Sébastien a signé un CDI fin août. Le jeune opérateur de machines numériques a déménagé d'Angers où il a enchaîné les CDD pendant des années. Originaire du coin, il était prêt à revenir au pays pour ce nouveau job. Son salaire, 10% de plus que le SMIC. Je me fais très bien, c'est dans mon domaine. Le travail, je le connais déjà à peu près. J'ai eu 7 ans déjà dans une autre entreprise avant. J'étais en CDD vers Angers, mais ça me plaisait du gros. Et du coup, comme il y avait une opportunité pour moi de venir travailler près de ma famille et dans mon domaine, on a profité pour venir. Le fabricant d'armoires métalliques est présent dans différents secteurs. Télécommunications, ferroviaires, navales, les clients ne manquent pas. L'an passé, le groupe a enregistré 17 millions d'euros de chiffre d'affaires pour attirer les candidats. Le gérant se dit prêt à mettre en place des primes de transport, voire même à affrêter des minibus pour des salariés venant d'Angers ou de Cholet. C'est dire si le patron de cette entreprise est motivé. Thierry Dubin est toujours à mes côtés, directeur du CFA Maison Familiale et Rurale de Vendée. C'est au jeune de trouver son maître d'apprentissage, l'entreprise, qui va l'accueillir ? Il y a deux cas de figure. Alors, soit le jeune arrive avec un contrat d'apprentissage et dans ce cas-là, effectivement, il s'inscrit dans un CFA. Ou alors, les CFA, ça fait partie de nos missions, d'accompagner le jeune et la famille à trouver un contrat d'apprentissage. Donc, des entreprises vous disent, on a des places à disposition, emmenez-nous des jeunes. Voilà, c'est ça. On fait un sourcing des entreprises. Quelques questions très rapides. La formation est gratuite ? La formation est gratuite. La formation est financée par le Conseil Régional des Pays de la Loire. Est-ce qu'un jeune en formation est rémunéré ? Un jeune en formation est rémunéré. Donc, la rémunération, c'est sur la base du SMIC. Et donc, un jeune qui démarre en apprentissage moins de 18 ans est rémunéré à 25% du SMIC. Et dans le bâtiment, c'est majoré de 15 points. Ça mène directement à l'emploi. On est sûr d'avoir du travail ensuite ? On a une assurance d'avoir un travail par la suite. Alors, ce n'est pas forcément que 100%. Mais on a un taux d'insertion, quand on sort de l'apprentissage, qui est nettement supérieur par rapport à l'insertion d'un jeune qui sortirait d'un lycée professionnel. On parle à peu près de 70% de taux d'insertion. Oui, c'est une fourchette basse. Mais oui, on est dans ces 70-80%. Allez, dernière question, M. Rie Dubin. Quels sont les apprentissages d'avenir ? Aujourd'hui, si un jeune qui nous regarde est tenté par l'apprentissage, vers quelle filière doit-il aller ? Je dirais que d'abord, avant de rechercher une filière, c'est quelle est sa passion ? Et s'il a une passion, il va forcément trouver éventuellement un apprentissage dans un métier qui peut être l'artisanat. Recrute beaucoup. On va retrouver dans les métiers de l'industrie, l'agroalimentaire, etc. C'est bien vendu. En tout cas, merci beaucoup, Thierry Dubin. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre de formation des apprentis Maison Familiale et Rural de Vendée et président de l'association de tous les CFA des Pays de la Loire. Merci beaucoup. On manque d'apprentis. Donc, Thierry Dubin nous le confirmait. Des entreprises ont le carnet de commandes plein. Elles aimeraient avoir des petites mains soigneuses, précises, dans le Choletais notamment, pour faire de la maroquinerie de luxe. Reportage Christophe Amouriau, Daniel Lefloch. La maroquinerie de luxe, made in France, c'est l'une des activités du groupement de professionnels Mode Grand Ouest. Son bassin principal se situe ici, dans la région de Cholet, mais sa centaine d'adhérents se répartit sur l'ensemble des Pays de la Loire, en débordant même sur les régions limitrophes. Et le secteur recrute. Dans le groupe Ofica, j'ai recruté plus de 70 personnes en 3 ans, en embauche, en CDI. Et je suis toujours à la recherche. Je dois créer une vingtaine de postes dans l'année qui va suivre. Des postes à pourvoir, donc, mais pas assez de candidats. Maroquinerie ou encore habillement, le secteur a souffert de la délocalisation et des vagues de licenciements qui ont suivi, avec à la suite des filières entières d'enseignement qui ont été fermées. Alors quand l'activité repart et qu'il faut remplacer les départs à la retraite, l'entreprise doit s'ouvrir à divers profils, comme celui de Mélanie, les former et les accompagner dans leur nouveau métier. Mélanie était fleuriste avant, donc c'était un tout autre métier. Donc elle est arrivée chez nous au mois de février. Et on a démarré directement sur le parage, quelque chose qu'elle ne connaissait pas du tout. Et il lui a fallu quand même, on va dire, 4 à 5 semaines pour être autonome. Même problématique de recrutement difficile dans cette autre entreprise du groupement. Ici, on fabrique des robes de luxe et à chaque poste, tout doit être parfaitement exécuté. Un modèle, un autre, ça peut être plus facile ou plus difficile, selon les matières, selon les points clés qu'il va y avoir dans certains vêtements. Il y a des difficultés d'assemblage, alors d'aujourd'hui dans le luxe, ils sont très très pointilleux, il faut être proche de la perfection, voire parfaite. Piquage, coupage ou encore repassage, la perfection à chaque étape, c'est la marque de fabrique de toutes ces entreprises, du groupement. Et pour leurs besoins de main d'oeuvre, c'est clair, ils ne sont pas dans les bureaux d'études, mais bien ici, au plus près de la confection, dans les ateliers. Voilà, si vous êtes élève de 3e ou élève de terminale, ou parent d'élève de 3e ou de terminale, j'espère que vous nous regardez, parce qu'on essaie de vous donner quelques clés pour l'orientation. Antoine Chirot vient de me rejoindre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président du Conseil régional des Pays de la Loire, en charge des lycées, de l'éducation, de l'orientation et de la lutte contre le décrochage scolaire. En mars dernier, le président Bruno Retailleau avait souhaité faire un grenelle de l'apprentissage. Qu'en est-il ressorti ? Beaucoup de mesures concrètes, une trentaine de mesures, qui ont à la fois pour objectif de valoriser l'apprentissage, ça a été dit tout à l'heure, au fur des différents intervenants qui sont passés, il y a besoin de le valoriser, il y a besoin de montrer que c'est de l'excellence, qu'il y a des métiers qui cherchent des salariés et que c'est une très bonne manière et qu'il y a de l'avenir pour cela. Donc 30 mesures valorisées auprès des jeunes, valorisées aussi auprès des entreprises et puis trouver des mesures concrètes qui sont pratiquement toutes lancées et qui, par exemple, permettent à un jeune apprenti en situation d'apprentissage vraiment de pouvoir aider sur le passage de son permis de conduire, de pouvoir également offrir un panel de formation plus grande. La région a ouvert 80 formations cette année supplémentaires que d'habitude. On l'a fait également aussi sous ce qu'on appelle le statut scolaire, c'est-à-dire la formation professionnelle à l'intérieur des lycées, de façon à ce que tous ces métiers, du CAP au bac pro, ainsi que d'autres métiers puissent permettre à des jeunes de trouver leur voie et que les entreprises du secteur... Pour autant, il y a toujours un petit peu des arrières-pensées quant à l'apprentissage. Comment faire que ces barrières tombent ? Vous savez, on a des préjugés. Quand on apprend à être médecin, c'est de l'apprentissage. Donc l'apprentissage, c'est quand un maître... On va parler franchement, Antoine Chirot. Pour certains, c'est plus glorieux, on va carrément dire les mots tels qu'ils sont, d'être médecin que d'être menuisier. Oui, mais l'apprentissage, c'est une manière d'apprendre. C'est quand quelqu'un qui connaît un métier et qui l'aime le transmet à un plus jeune, à un jeune qui trouvera sa voie. Et ça vaut pour tous les métiers. Alors comment vous faites pour aider les jeunes dans leur orientation ? C'est en ce moment, jusqu'au 20 mars, là, ils doivent remplir les admissions post-bac. Qu'est-ce que vous faites pour les guider ? Vous, la région, parce qu'on a parlé tout à l'heure avec le monsieur qui dirige le service d'orientation et d'information du rectorat, mais vous, au conseil régional ? Alors d'abord, on doit travailler aussi en amont avec les bassins de vie, avec les bassins d'emploi pour pouvoir montrer et trouver quelles sont les formations qui correspondent à des besoins. C'est différent d'un endroit à l'autre des Pays de la Loire. Vous avez à chaque fois posé la question de savoir quels sont les métiers d'avenir. Mais évidemment, c'est une grande préoccupation quand on voit certaines entreprises, y compris des entreprises de pointe, qui ne trouvent pas. Ensuite, il faut qu'on puisse aider les organisateurs de salons à les organiser. Ce sont des lieux de rencontre. Et la région a la responsabilité de soutenir et d'organiser les centres d'information et d'orientation avec un service public régional de l'orientation qui est un moyen très concret et très pratique de pouvoir avoir des lieux de rencontre entre le jeune qui cherche sa voie et les maisons de formation. J'aimerais qu'on dise un mot, parce qu'en plus, c'est dans vos prérogatives, du décrochage scolaire. Ça, c'est un réel fléau. En France, il y avait 200 000 jeunes qui décrochaient en France il y a 47 ans, en 1970. Mais rien que pour la région des Pays de la Loire, il y a encore 2-3 ans, ils étaient 27 000. C'est autant que le nombre d'apprentis. C'est considérable. Qu'est-ce que vous faites pour lutter contre ça ? Alors, d'abord, je partage avec vous l'opinion selon laquelle c'est absolument insupportable. Alors, d'abord, c'est quoi un décrocheur ? Parce que ce n'est pas un jeune seulement qui n'a pas de travail. C'est un jeune qui a plus de 16 ans et qui est sorti du système scolaire pour des tas de raisons. Il n'y a pas de raison identique. Parfois, ça peut être un accident de la vie dans la famille. Parfois, ça peut être une difficulté et un échec scolaire. Parfois, ça va être une incapacité à rentrer dans la vie d'un établissement au collège, naturellement. Quel remède ? Et donc, la première chose, il faut les détecter. Vous avez dit 27 000. 27 000, c'est ce qu'on appelle le stock, c'est-à-dire le nombre de jeunes qui sont concernés aujourd'hui en Pays de la Loi. Mais chaque année, on en produit à peu près 4 000. Donc, la première des choses, c'est avec les établissements, avec l'établissement souvent en collège, pouvoir essayer de les repérer et pouvoir essayer de les accompagner pour éviter qu'ils ne décrochent. Donc, c'est aux professeurs de faire ça ? C'est aux conseillers d'orientation ? C'est à qui ? Dans les établissements, dans les collèges. Il y a des personnes qui sont spécialisées. Évidemment, c'est les enseignants, c'est les conseillers d'orientation. Mais aussi, il faut bien le dire, le lien parfois avec les familles de façon à pouvoir les aider et leur dire, voilà, c'est une situation d'échec. Il ne faut pas perdre confiance en soi. On peut continuer. Une fois qu'ils sont détectés, qu'est-ce que vous faites ? Alors, s'ils sont détectés à temps, l'objectif, c'est qu'ils restent dans le système. Sachant que le fond de la région, de l'ambition de la région, ce n'est pas de ramener ces jeunes en formation, c'est de les ramener dans la vie active, à la fin de la formation. La formation n'est qu'à pas ça. Alors, il faut passer à la formation. Allez, rapidement. Là-dessus, il faut... Oui, mais c'est passionnant. Là-dessus, il faut évidemment essayer de multiplier les expériences. Il y a actuellement, dans les lycées privés comme dans les lycées publics, des missions. Alors, ça s'appelle la MIGEC dans l'enseignement catholique et les MLDS dans les lycées publics. Mission de lutte contre le décrochage scolaire. Voilà. Qui sont, en fait, le fait d'enseignants qui sont passionnés, qui font un travail absolument remarquable et qui accompagnent au plus près sur des métiers qui sont différents, sur des formations qui sont différentes, très, très, très à la page, à la carte, chaque jeune dans sa situation familiale, dans son âge, parce qu'on peut avoir des âges complètement différents. Parfois, il y a eu une période de décrochage qui était assez longue et qui va les amener d'abord, on va dire presque à se re-sociabiliser avant de retourner à la possibilité d'un apprentissage. Et puis, il faut inventer également de nouvelles solutions. Et cette année, la région a ouvert 4 nouvelles écoles de production. Alors, les écoles de production, c'est quoi ? Eh bien, c'est un apprentissage dans un établissement scolaire qui permet aux jeunes d'être valorisés sur ce qu'ils produisent et pas sur sa note. Tu fabriques quelque chose, cette chose-là, elle est vendue à une entreprise et elle a une valeur. Et la valeur, c'est ta note. Et le client, voilà. Et le client est content. Et ça, c'est la valorisation. Et ça fonctionne. Et il y a des jeunes qui, socialement, s'épanouissent. Il n'y a aucun élève qui est perdu, selon vous ? L'objectif, c'est qu'il y en ait le moins possible, mais on a encore un grand travail à faire. Selon l'INSEE, le meilleur rempart contre l'échec scolaire, je vous livre ça et c'est pour terminer, c'est d'être une fille avec des parents diplômés qui ont un emploi. C'est pas entourageant pour les garçons ? C'est la société toute entière qui doit faire en sorte qu'il y ait le succès possible pour tous. Merci beaucoup. Antoine Chirot, je rappelle que vous êtes vice-président du conseil régional chargé des lycées, et de l'orientation et de la lutte contre le décrochage scolaire. Merci à vous. Pour bien connaître un métier, rien de tel que de l'essayer, de prendre l'outil et d'essayer, comme le font ces jeunes qui sont en apprentissage avec des scies, avec des marteaux, avec des perceuses, c'est concret, il y a un résultat, voilà pourquoi ça plaît à certains et puis souvent, une nouvelle fois, il y a de l'emploi à la clé. Thierry Berco, Willman Stoula. Ça se bouscule au Portillon. En deux jours, plus de 5000 élèves vont pouvoir essayer leur futur métier, d'où le nom de l'opération Néo-Dervalière à Nantes, Place au Geste. Ici, une jeune élève de 4e, tentée par la charpente marine. Tu veux essayer un autre outil encore ? C'est assez dur, oui, au début. Il ne faut pas forcer ni il ne faut pas aller trop délicatement, il faut trouver le juste milieu. Là, c'est un étudiant qui a abandonné la faculté pour se plonger dans du concret. On arrive à l'atelier à 9h le matin, on prend le rabot et on s'y met. On fait quelque chose. Même si ça met du temps à avancer, il faut une année pour fabriquer un bateau et en fonction de sa taille, bien entendu. Des fois, il faut 10 ans, 15 ans. Ici, il y en a pour tous les goûts, du tailleur de pierre au chaudronnier, en passant par le paysagiste ou le cuisinier. De nombreux métiers manuels sont présentés. En tant que client, ça vous plairait cette couleur-là ? C'est quoi ? C'est pas assez cuit ? Oui. La plupart des métiers, ce ne sont pas des cuisiniers, ce sont des opérateurs de fabrication, des conducteurs de ligne qui sont très recherchés. Ce sont des managers. Il y a des formations ici à Nantes qui vont former aux métiers de conduite de ligne. On va rechercher énormément aussi de techniciens de maintenance. Dans l'industrie alimentaire, on trouve un emploi sans difficulté et près de chez soi. Ça vaut donc vraiment le coup d'essayer. Et on continue de parler de l'orientation scolaire. C'est une étape importante dans la vie des jeunes, aussi bien en troisième quand ils vont aller vers l'apprentissage qu'au moment de la terminale. Il faut remplir les APB admission post-bac. Bonsoir Sophie Pichery. Bonsoir. Vous êtes psychologue, notamment en CFA, en centre de formation pour apprentis, où vous suivez des adolescents depuis 20 ans maintenant. Avec ces fameux vœux APB, admission post-bac, est-ce qu'on ne fait pas peser une grosse responsabilité sur ces jeunes ? Je vais dire ça encore plus clairement. Est-ce que sur leurs petites épaules frêles, on ne leur demande pas des choix d'adultes alors qu'ils sont encore adolescents ? Alors la question de l'APB, elle se pose pour certains jeunes, pas forcément pour tous, parce que la question de l'orientation, elle s'est posée déjà pour des jeunes beaucoup plus tôt, au moment du collège, notamment par rapport à des jeunes qui sont rentrés en apprentissage à partir du CAP. La question de l'APB, elle se pose donc pour les jeunes qui ont déjà soit fait un projet déjà d'orientation, qui sont déjà allés dans des bacs pro par exemple et qui veulent poursuivre de plus en plus. Il y a des jeunes qui veulent poursuivre en BTS notamment. Après, moi, la question de l'APB, elle est surtout, je dirais, anxiogène pour des jeunes qui arrivent de bac général. Beaucoup plus que pour des jeunes qui sont déjà orientés en professionnel. Après la question... Parce qu'en professionnel, on a plus d'expérience de la vie déjà ? Oui. Alors qu'en lycée général, on s'est laissé mener par les études ? Alors déjà, en professionnel, on a déjà fait un choix d'orientation alors qu'on a pu re-questionner avant ou au cours du bac. Mais c'est vrai que pour les jeunes qui sont en techno ou en général, à ce moment-là, effectivement, il faut faire un choix. La difficulté, c'est pour eux de faire un choix qu'ils ont l'impression un peu comme un choix de vie. Oui. Choisir un cursus, donc choisir un métier, choisir une voie, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, et puis comme si on ne pouvait pas revenir en arrière, en fait. Il y a des jeunes pour lesquels ce choix-là, j'ai envie de dire, il va être plus facile parce qu'ils ont les moyens, en fait, de réaliser leur choix. Le côté définitif, on l'a évoqué tout à l'heure avec les personnes qui étaient à votre place. Ils nous disaient non, ce n'est pas définitif, on peut revenir sur ces choix. Et ça, quand vous leur dites, ça, ça les rassure les jeunes ? Oui, alors c'est ce qu'on travaille avec eux. Moi, les jeunes que je rencontre par rapport à ça, on voit en fait cette étape d'orientation, ce projet professionnel à construire sous forme d'étapes. En fonction des jeunes, les étapes ne seront pas les mêmes. Il y en a où on va faire des étapes à long terme, d'autres des petites marches étape par étape. Et ça dépend de quoi ? De la façon de penser de chacun ? De la maturité ? Alors, la façon de penser, il y a aussi la réussite scolaire. Il y a aussi des jeunes pour lesquels il va falloir repenser les choses parce que ce qu'ils avaient projeté ne va pas pouvoir se faire. Il y a aussi le coût des études qui n'est pas forcément aussi réalisable pour tous. Des jeunes le disaient au début de cette émission. Moi, je vais aller en fac parce que mes parents n'ont pas les moyens de me payer telle école. C'est dommage, en fait. Il y a des vocations qui ne verront jamais le jour à cause d'un problème financier. Oui, alors après, il y a aussi la région qui peut participer. Il y a aussi des instances qui peuvent les aider. Il y a les bourses aussi. Donc, c'est à nous aussi de les informer sur les aides qu'ils peuvent avoir. Et puis, il y a aussi, je dirais, concrétiser le projet professionnel parce que souvent, entre le penser et puis être dans l'action, là, il y a un décalage aussi. Il y a des jeunes qui vont avoir envie de faire tel ou tel métier, mais qui n'ont pas forcément envie de faire des études très longues. Donc là, il faut effectivement confronter les deux entre le projet idéalisé et puis le projet réel qu'ils ont envie de mettre en place. Pour les jeunes qui vont en apprentissage, est-ce que c'est difficile de se retrouver en centre de formation pour apprentis ? Là, on voit des jeunes avec leurs enseignants. Et puis, la semaine suivante, eh bien, sur le marché de l'emploi avec des vrais collègues beaucoup plus âgés qui ont l'âge de leurs parents dans une entreprise. Donc, la différence entre le monde adolescent et le monde adulte. Oui. Alors, pour certains jeunes, effectivement, c'est compliqué. C'est double... Cette double vie sociale ? Oui, double vie sociale, à la fois parce que quand ils sont en CFA, ils sont avec des jeunes de leur âge et puis, effectivement, après, confrontés au monde adulte. Après, il y a aussi des entreprises bienveillantes et qui jouent le jeu par rapport au tutorat. Et justement, les maîtres d'apprentissage sont là pour les aider à découvrir le monde professionnel. Que ressentent les jeunes quand vous leur dites « Tu vises trop haut, tu vises un domaine où tu ne vas pas pouvoir t'épanouir ? » Peut-être aussi parce que même en travaillant, tu n'auras pas les compétences. Je ne sais pas si vous leur dites comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça que ça me vient. Alors, nous, en tant que psychologues, en tout cas, on ne s'autorise pas à leur dire les choses comme ça. Il faut voir la réalité aussi, c'est le qu'elle est. Oui, tout à fait. En fait, on les amène à apprendre, à parler d'eux-mêmes, à se connaître. Et c'est à partir du moment où on se connaît, on sait aussi ce qu'on aime faire. L'indécision, ce qu'on appelle nous l'indécision vocationnelle, c'est-à-dire la difficulté de faire un choix d'orientation. Il est souvent lié aussi avec cette envoïvalence entre ce que j'aime faire, les qualités que je pense avoir et les professions que j'envisage. Et souvent, quand tout ça n'est pas dans le même sens, c'est là que le choix il est difficile. Et si on refuse à un élève une formation, une voie, une orientation, comment réagit-il ? Comment rebondir ? Après, nous, on essaie de leur expliquer aussi que c'est un instant T. Un instant T, un jeune ne peut ne pas être prêt à s'engager. Notamment par rapport à l'apprentissage, il signe un contrat de travail pendant deux ans, voire trois ans avec le bac. Pour certains, ils ne se sentent pas prêts. Des fois, il faut voir des étapes. On a des jeunes, des fois, on leur propose un CAP en deux ans et puis ensuite, un bac en deux ans. Ça permet de faire des étapes. Les attentes et les exigences ne sont pas les mêmes. Donc, on peut adapter le rythme à certains élèves ? Bien sûr, c'est important. C'est important, mais pour ça, il faut se connaître. Il faut se connaître et connaître aussi ses attentes, à la fois de formation, ce qu'on est prêt aussi à donner, parce qu'il faut aussi donner de soi le temps qu'on va consacrer au travail scolaire, le temps qu'on va... Il y a des jeunes, de rentrer dans le monde professionnel, c'est aussi partir de chez eux. Il y en a certains qui ne sont pas forcément prêts. Une dernière question. Quel rôle doivent jouer les parents et puis aussi, évidemment, les enseignants ? Alors, au niveau des parents, l'idée par rapport à cette question de l'orientation, c'est à la fois de les accompagner, mais laisser aussi le jeune décider. Nous, en psychologie, on part du principe qu'à l'adolescence, il y a un temps moratoire, c'est-à-dire que c'est un temps qui est réservé aussi pour l'expérimentation. Un jeune, il a le droit de se tromper et de revenir en arrière ou de repenser son projet professionnel. Donc, les parents et les profs doivent dire ça aussi ? Oui. Merci beaucoup, Sophie Pichery. Je rappelle que vous êtes psychologue en CFA et vous accompagnez des élèves depuis 20 ans. Maintenant, on arrive au terme de cette émission. On espère que vous avez appris des choses, que vous les aurez retenues et qu'elles vont vous aider, vous guider pour votre orientation, que vous soyez parent d'élève en troisième ou en terminale au moment de remplir ces fameux APB. Vous avez jusqu'au 20 mars pour le faire. Les premières épreuves du bac, ce sera le 15 juin. D'ici là, continuez de vous renseigner, allez dans les salons, allez voir les conseillers. Ils sont là pour vous guider. Vous pouvez retrouver cette émission, évidemment, sur notre site internet. N'oubliez pas, dès qu'il y a quelque chose à voir et à savoir, c'est forcément sur France 3, Pays de la Loire. Excellente fin de soirée. Sous-titrage ST' 501